Bonjour New York ! Et me voilà pour le jour 5 sur place Aujourd'hui c'est un peu ma journée bonus Parce qu'en fait j'étais censée retrouver l'équipe de We Love New York aujourd'hui Et finalement ils ont pris un vol une journée plus tard Donc j'ai vraiment une journée de plus ici Donc je vais pouvoir faire ou refaire des quartiers que j'ai adoré Ce matin je suis devant le Flatiron Building Est-ce que vous le voyez ? Il est juste là Qui est un bâtiment emblématique de New York Mais comme vous voyez il est complètement en travaux De toute façon c'est impossible de venir ici et d'avoir tout dans un état impeccable Les monuments sont sans cesse restaurés Et donc c'est le cas du Flatiron aujourd'hui Comme vous avez vu je me suis arrêtée pour mon petit déj chez Chacha Matcha Une adresse qui m'avait été conseillée C'était délicieux J'ai pris un matcha latte mais complètement pimpé avec du pollen d'abeilles Du miel, du collagène C'est absolument excellent Un peu trop sucré à mon goût mais c'est très très bon Et j'ai mangé un porridge qui est quelque chose que je mange pas très souvent Je suis pas une grande fan de porridge Mais il faut avouer que pour se caler Quand on a vraiment envie de marcher longtemps dans la journée C'est quand même pas mal Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une copine Donc je vais lui faire une vidéo ici Je pense que je serai la seule à lui souhaiter son anniversaire depuis New York Donc ça va être rigolo Et en parlant du Flatiron Qui moi est un de mes bâtiments préférés ici Il a été mis en vente aux enchères il y a pas longtemps Je sais pas s'il y a des habitations dedans ou juste des bureaux Vous voyez la forme qu'il a, il est vraiment complètement original Et en fait je viens de m'en rendre compte qu'il y a Une coupole dorée à la feuille d'or ici Et une ici Et encore une là-bas C'est très 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 luxueux par ici Mon autre bâtiment préféré je crois que c'est le Chrysler Building Et je réalise que j'ai pas pensé à vous le filmer Je suis sur Broadway Avenue Je vais la redescendre dans ce sens là Je suis pas encore allée de ce côté là à pied J'ai fait ça en métro Merci le camion Pepsi Je vais me perdre un petit peu dans les rues perpendiculaires Et la dernière fois qu'on est venu avec Quentin On avait mangé chez Italy C'est un jeu de mots entre Eat et Italy Il est écrit Cucina e Mercato C'est un grand 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 complexe J'arrive pas à me souvenir si l'entrée est là De toute façon je vais pas y aller Avec plein de concepts de restaurant italien Vous avez un bar à salade, un bar à pâte, un bar à pizza C'est absolument immense Et on s'était vraiment régalé Je sais pas s'il y a d'autres Italie à New York En tout cas sachez que celui de Flatiron est très très bien Et j'ai bien sûr envoyé ma petite carte postale Pour mes deux amours qui m'attendent à Annecy Et voilà Union Square Park Avec les cerisiers en fleurs Bon là je pense que je vous ai fait le tour des parcs de la ville C'est pas vrai parce qu'il y en a beaucoup plus mais Entre Battery Park, Washington Square Park, Union Square Park Et bien sûr Central Park Et vous avez un très grand marché qui est là-bas Et il y a encore des coupoles dorées Je sais pas peut-être que je m'en suis pas rendue compte les autres jours Parce qu'il faisait très très beau Vu qu'aujourd'hui il fait gris Peut-être que ça me heurte un peu plus Je crois que c'est le premier parc où j'ai vu des écureuils Je vais voir si j'en retrouve d'ailleurs Il y a beaucoup d'oiseaux donc pas sûr Regardez il y a toute une équipe qui s'occupe de repeindre des barreaux Pour que le parc soit bien entretenu Je vois un écureuil C'était ici que je les avais trouvés les moins farouches Ils viennent presque manger dans ta main Je n'ai bien sûr rien à manger Je ne vais rien lui donner L'une de vous qui est canadienne Le détail est important Elle m'a dit sur Instagram Je ne sais pas quelle obsession vous avez pour ces rats à la queue touffue Écoutez les américains s'extasient devant les pigeons à Venise Donc chacun son délire Bah tiens en voilà un d'ailleurs Ah donc je pensais qu'ils se chassaient un peu les uns les autres Mais écoutez la cohabitation a l'air assez facile Le petit pote là-bas qui mange ses graines Ça a l'air d'aller Et il y a une autre race d'oiseaux là Eux ils ont peur de moi Je ne peux pas m'approcher plus Vous les voyez ? Je ne suis absolument pas calée en ornithologie Mais s'il y a des passionnés qui passent par là Bah voilà Ça change des moineaux et des pigeons Je suis de retour à Soho J'ai estimé que je n'avais pas passé assez de temps dans ce quartier que j'aime beaucoup Et je suis passée devant Monica Vinader Si vous suivez Fleur de Force Sur Youtube je crois que c'est vraiment elle qui m'a donné envie de rentrer voir ce qu'il y avait dans ce magasin Alors il y en a vraiment pour tous les budgets Il y a notamment une gamme en or C'est pas du plaqué quoi Qui est très très cher Et en fait j'ai craqué pour cette bague Celle du milieu Qui m'a coûté 250$ hors taxe Donc 270$ environ C'est très cher C'est un joli cadeau que je me fais à moi-même Et je vous l'ai ramené à un souvenir Et j'aime bien l'idée d'un bijou qui vient d'un endroit qui m'a marqué Donc je suis trop contente La vendeuse était absolument adorable Elle apprenait le français Donc je lui ai fait un cours de français C'est trop bien Et si vous voulez vous faire percer J'ai hésité Mais c'était pas raisonnable C'est possible aussi Et ils ont de très très beaux percings Un peu dans la même veine que Marie Attache J'ai regardé un peu le matériel Ce qu'il y avait Ça avait l'air stérile c'est sûr Et du coup la procédure avait l'air assez clean Voire très très clean Donc je pense que c'est vraiment sans risque Je suis sur Green Street Qui est une rue avec beaucoup de magasins de luxe Et regardez les fameux cast iron buildings Donc ce sont des bâtiments en fonte Ils sont parfaitement entretenus Parce que là on est dans le coeur de Soho Vous voyez ils ont chacun leur couleur Vous avez le contraste avec les bâtiments hyper modernes au fond Je trouve ça trop joli Et si je traverse la rue C'est pareil de l'autre côté Attendez 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 Qu'est-ce que je vois des échantillons gratuits Augustinis Bader Il y a la queue Bon la queue est beaucoup beaucoup trop longue Pour que j'ai le courage d'attendre Mais pour qu'il y ait autant de monde C'est que ça doit valoir le coup J'ai l'impression qu'il fallait s'inscrire sur un truc Je me suis bien sûr pas inscrite Donc je continue mon smart Et voilà à attendre mon premier bus du séjour Jusque là j'ai pris que le métro parce que c'était plus simple Et en fait Là je vais rejoindre mon spot pour le dej C'est une adresse de bagel qu'on m'a recommandée Et en fait elle est apparemment à côté de l'arrêt de Google Donc j'imagine que Google Maps a dû se dire que c'était le trajet le plus logique Donc moi je suis ce qu'on me propose Me voilà arrivé chez Murray's Bagels Il se murmure que ce serait l'une des meilleures adresses de bagel de New York Bon Murray ça devrait le coup qu'il change sa tenture là-haut Qui est pas en super état Quand je teste des adresses comme ça C'est qu'elles m'ont été conseillées par 2, 3, 4, 5 personnes Et celle-ci je ne compte pas le nombre de fois on me la citer Donc me voilà Alors voyons ça Ça a l'air incroyable Bon je suis consciente que j'ai des grains de pavot coincés entre les dents Je n'arrive pas à les enlever Mon fil d'enterre est dans ma valise S'il y a une adresse à retenir parmi toutes celles que je partage pendant le séjour C'est celle-ci Mais je ne vais pas me remettre de ce bagel Je suis rentrée J'ai passé commande et on m'a demandé plein de Qu'est-ce que vous voulez comme crème, comme fromage, comme pain, comme truc Et je disais au gars je ne sais pas qu'est-ce que vous me conseillez Il me dit vous êtes française ? Je dis oui Mais il crie Abdoul et il y a un gars de la cuisine qui s'arrête donc de travailler Et qui vient me conseiller en français En me disant moi je te dirais plutôt mettre ça Est-ce que t'aimes bien les cornichons ? Est-ce que t'aimes bien le pain comme ça ? J'étais là mais c'est tellement gentil Un mec il a passé 3 bonnes minutes à essayer de me trouver le bagel parfait Mission réussie Parce qu'il était absolument excellent L'accueil était dingue Le monsieur qui m'a donné ma commande m'a demandé d'où je venais Est-ce que j'aimais New York ? Bon ils ont hérité du meilleur pourboire de tout mon séjour Mais c'était juste dingue Autant en termes d'accueil que de qualité du produit C'était absolument délicieux Je vais repartir à l'hôtel Puisque aujourd'hui je ne sais plus si je vous l'ai dit Je change d'hôtel Donc il faut que j'aille dans mon ancien hôtel récupérer ma valise Traverser tout Manhattan Et déposer ma valise dans le nouveau Ça va me prendre un petit bout de temps Surtout que j'ai quand même un peu plus de 20 kilos à balader Et je suis bien arrivée dans mon deuxième hôtel Les gens dans le métro ont été absolument adorables Avec mon immense valise qui pèse un peu plus de 20 kilos Il y a 3 personnes différentes qui m'ont proposé leur aide Même un monsieur qui m'a juste soutenu les roues arrière Pendant que je montais les escaliers C'était vraiment trop 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 sympa Les New Yorkais sont absolument adorables Je dis ça mais en fait Quand je vais à Paris et que j'ai besoin d'aide On m'aide volontiers aussi Mais je trouve qu'ici il y a une vraie chaleur Je suis donc à l'hôtel Indigo Dans le quartier de Wall Street Je vous mettrai les références de ceux dont je vous parle sous la vidéo Et à partir de maintenant Considérer que le reste du voyage M'est offert Il y a quand même quelques repas qui seront à ma charge Mais voilà à partir du principe Et à partir de maintenant Je suis en voyage presse Donc l'équipe de We Love New York M'a réservé cette chambre Qui est absolument dingue C'est un hôtel qui est tout récent Qui a un an Ça se voit Parce que les installations sont toutes neuves La chambre est absolument magnifique Je suis au 19ème étage Qu'est-ce que j'ai fait de ma carte ? Non je suis au 16ème étage Pardon Donc je suis un petit peu plus bas que mon hôtel de ce matin Mais la chambre est magnifique Le lit est immense Et il est tout mou Donc on repart sur le même confort que dans l'hôtel précédent Donc je vais extrêmement bien dormir Je suis de la team qui aime les lits assez fermes pour chez soi Mais je trouve qu'à l'hôtel c'est hyper agréable D'être dans un truc dans lequel on s'enfonce à moitié La salle de bain est magnifique Et vous allez voir quand je vous disais que c'est vraiment tout neuf Il y a du carrelage imitation parquet au sol Ce côté-là me fait vachement penser au Hoxton Un très très bel hôtel Enfin dans plein de villes du monde Mais que je ne connais qu'à Paris J'ai des petits produits La douche est absolument immense Avec deux pommeaux de douche Je n'en avais qu'un dans mon premier hôtel Et j'avoue que c'est quand même pratique d'avoir une petite douche Un petit pommeau à la main juste à côté Et ensuite ici j'ai donc un grand miroir De la place pour ma valise J'ai une machine à café Cet hôtel c'est un 3 étoiles Mais très sincèrement je retrouve tout le confort d'un 4 étoiles Enfin je ne vois pas ce qui manque Pour être un 4 étoiles Mais je n'y connais rien dans ce genre de nomenclature Mais franchement ressenti 4 étoiles J'ai un bureau pour travailler Donc ça ça va être chouette Il faut que j'avance dans mes différents montages Et je me suis dit Ah bah zut j'aurais pas de vue Parce que clairement je vois l'immeuble d'en face Et puis bon j'ai quand même bien profité de la vue Que j'avais dans le premier hôtel Qui était absolument fabuleuse Et en fait en y regardant de plus près Si je me tourne par ici J'ai vu sur la Trinity Church Et sur une partie de Wall Street Et il y a un cimetière Si je ne dis pas de bêtises en bas Oui il y a les tombes qui sont là-bas Je pense que vous n'allez pas voir Parce qu'il y a genre un quadruple vitrage ici Mais croyez-moi sur parole Il y a un petit cimetière à la base de l'église Et voilà pour vous montrer la hauteur Donc il ne faut pas trop avoir le vertige Et j'ai fait un facetime à Equines qui m'a dit Mais les immeubles ils ne touchent pas complètement le ciel Parce que du coup je lui ai raconté l'histoire des gratte-ciels etc Donc je lui ai dit Oui c'est vrai Et je lui ai dit regarde la taille des fenêtres Et compte le nombre de fenêtres Et après quand j'ai filmé en bas Pour lui montrer où j'étais Alors là elle était complètement impressionnée Mais c'est sûr que ces bâtiments sont hyper impressionnants Mes collègues de voyage arrivent donc ce soir De mon côté je vais stopper le vlog ici Parce que les prochains jours vont être bien remplis Je vais filtravailler Et puis je vais ressortir un peu plus tard dans la soirée Pour explorer un peu Puis pour aller dîner Mais je ne vais pas emmener ma caméra Je vous donne rendez-vous demain matin Pour la suite de mes aventures Bonjour New York Me voilà pour le jour 6 Aujourd'hui comme vous pouvez le constater Je suis bien couverte Parce qu'il y a du vent Qu'il va pleuvoir à peu près toute la journée Et qu'il fait assez froid Ce matin on est sur du 5-6 degrés Bon c'est pas la catastrophe Mais avec le vent Le ressenti est quand même un peu plus frais Donc je me suis bien couverte Et ça fait partie des conseils Que j'avais lus Et que je me permets de vous prodiguer Si vous venez à New York Dans ces saisons là Juste avant le printemps A proximité du printemps Il peut faire très bon Mais il peut faire très froid Donc il faut vraiment partir Avec toutes les options Quand on est venu la dernière fois C'était au tour de mon anniversaire Donc fin avril, début mai Et j'ai le souvenir d'avoir eu très très froid Certains jours Donc surtout venez avec des options J'ai passé une super nuit dans mon nouvel hôtel Vraiment Le confort était là Le lit était parfait J'ai pas eu un seul bruit Alors qu'on est quand même dans un quartier Qui bouge pas mal C'était trop trop agréable Et je suis devant le Trump Building Faut le faire A ce sujet là Je voulais Je voulais retrouver une vidéo Pour l'envoyer une copine Au niveau de la Trump Tower Qui est sur la 5ème avenue Si je ne m'abuse J'avais vu une vidéo TikTok En fait de gens qui passaient Qui marchaient dans la rue Qui mettaient juste un petit coup de pied Sur le bâtiment Donc l'équipe de Will of New York Qui est bien arrivée cette nuit J'ai des nouvelles de mes camarades de voyage Elles ont fait bon vol Et je vais les retrouver en fin de matinée J'ai la matinée de ce matin Qui est libre Pour qu'elles puissent se reposer Parce qu'elles sont arrivées Comme moi Tard dans la nuit Entre hier et aujourd'hui Et Viviane de Will of New York M'a donné quelques bons plans Pour le petit déj Je suis en train de Tout envisager Sachant que j'avais repéré Une autre adresse aussi Donc on va voir ce que je trouve Et me voilà arrivée à mon spot Repéré Hier sort dans mon livre Ça s'appelle la Parisienne Et Google le décrit comme Un petit café lumineux A la française Et en fait j'aime bien tester Ce genre d'adresse à l'étranger Parce que c'est souvent Ce que le pays se fait Comme idée de la France Et rarement Ce qu'on mange réellement en France Donc c'est souvent Beaucoup plus dépaysant Que ce qu'on pense Je vais voir s'il y a de la place Mais j'ai l'impression que je vois des chaises vides En espérant qu'elles soient pas réservées Parce qu'aujourd'hui on est samedi Donc les trucs de last minute Ça va peut-être être un peu plus compliqué Bon je crois que c'était la meilleure brioche perdue De toute ma vie C'était excellentissime Et en fait c'était plus français Que ce que je pensais Puisque le soir vous pouvez faire Des petites planches apéro Et ils vendent du pâté et des rillettes Ah et un autre conseil que je voulais vous donner Ne prenez jamais plusieurs choses à la carte Les portions ici sont assez énormes J'ai l'impression quand même Que depuis mon dernier séjour Ça a un peu diminué Mais on peut être tenté de se dire Bah je prends une brioche perdue Puis un granola Avec un yaourt à côté Jamais Jamais Tout est immense Donc commandez une chose Et si vous avez encore faim Vous recommandez autre chose Ah et pendant que j'y pense Trinity Church Qui est au bout Qui est l'église sur laquelle j'ai vu Depuis ma chambre d'hôtel Qui est derrière Jusqu'à la fin des années 1800 C'était le bâtiment le plus haut de New York C'est très drôle du coup Quand on voit tout ce qui s'est bâti autour Bon ça fait deux fois que je passe là J'ai vu la queue qu'il y a Devant ce restaurant de bagels Qui s'appelle Leo's Bagels Je pense que je peux me permettre De vous conseiller cette adresse Même si je ne l'ai pas testée Je suis rentrée dans un inglesien Qui s'appelle Anthropologie Que vous connaissez peut-être Heureusement que j'habite pas là Parce que toute ma déco d'intérieur Viendrait de là C'était surtout pour vous montrer le bâtiment Je suis presque rentrée Que pour l'architecture Un peu pour le shopping aussi Je dois être honnête Non mais sérieusement Heureusement que je ne peux absolument Rien ramener de ce style là Dans mes balises Alors je crois qu'on peut acheter Sur le site internet français Moyennant quelques frais de port J'imagine Mais voir tout en vrai C'est quand même vachement mieux Ah elle je l'ai Bon alors j'ai retrouvé Mes deux acolytes de voyage Bon les filles C'est l'heure des présentations Alors par qui on commence ? On va laisser Céline aller Alors Céline aller à fond Céline, Indie sur les réseaux 39 ans, créatrice de bain-nue 39 ans ? Non mais regarde comment elle se présente C'est une plaisanterie ? Oui de 39 ans Non mais Quel est le secret de Jouvence ? Bon on dit que c'est vrai Black don't crack Bon à ce qui paraît Je vous mettrais bien sur Le compte Instagram La chaîne YouTube etc Voilà sous la vidéo Et Céline T'es arrivée hier soir Hier soir avec Viviane Viviane c'est l'une des personnes Qui se cachent derrière We Love New York Alors je suis Viviane de We Love New York La fondatrice Oui je n'ai pas l'habitude Comme Céline et Marielle De faire des vidéos Donc je suis un peu gênée Bah oui Non je suis un peu gênée là Arrêtez ! Je suis très contente d'être ici Avec Marielle et avec Céline Parce que vraiment je pense qu'elles sauront mettre en lumière Take Me To New York de façon très authentique Comme elle l'en fait depuis le début Marielle qui est arrivée quelques jours avant Et puis elles ont cette curiosité aussi De vouloir découvrir des choses Qui me donnent envie de leur montrer le maximum de choses Pour qu'elles repartent bien fatiguées Des choses différentes surtout Exactement Et aussi le mystery pack Voilà que je n'oublie pas Ouais du coup ça sera Alors attends moi je me perds dans les vides Ça sera lundi Donc ça sera dans le prochain vlog Voilà le mystery pack Grosse pression aussi Ça va être dingue Non non ça va être trop bien Trop top Et là on attend le métro Et on part vers Greenpoint Il arrive ! Ah trop bien ! Je vous en fais juste une petite intro Là on est avec Julie Hello tout le monde Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bien sûr Donc moi je suis Julie Je suis française Et je vis à New York depuis 2009 Donc ça va faire Ça va faire 15 ans à peu près Que je me suis installée ici Particulièrement à Brooklyn Et donc j'ai créé ce concept De food tour en français à New York Donc la société qui s'appelle Test the Apple Apple parce que c'est la grosse pomme On va goûter On va croquer dans la grande pomme Bon on vous mettra toutes les infos Sur la vidéo Voilà c'est ça Pour retrouver Julie Et donc il y a 5 visites 5-6 visites à Thème Où on va découvrir justement Les différentes communautés des quartiers Tout en goûtant les spécialités locales Les spécialités des quartiers Donc c'est pas que la food C'est l'histoire du quartier C'est la découverte des locaux L'architecture Et puis bien sûr pour les bourgons Et pour les bourgons Voilà c'est ça Merci Julie Merci Julie Et nous on est contents Oh oui Parce qu'on va se régaler Donc là on est arrivé à Greenpoint Qui est un quartier de Brooklyn Et Julie va nous faire découvrir le quartier À travers des plats typiques du coin Je crois hâte On est en plein dans Greenpoint Et voilà un exemple parfait D'un ancien entrepôt Qui a été réhabilité Avec ses petits commerces au rez-de-chaussée Et en fait À New York Il y a beaucoup cet esprit De récupérer des anciens bâtiments Et puis d'en faire du neuf à l'intérieur Et là On va arriver au bord de l'eau Avec une super belle vue Sur Manhattan J'ai une question pour vous Oui on t'écoute Est-ce que vous voulez Que je demande en général Donc aux gens Si j'ai en plus Une saucisse à partager Bon écoute je pense que Là elles sont très bonnes Nous en sommes à la donc Deuxième adresse sur 5 Je pense que On va rester raisonnable Ok Bon le food tour avance bien Je ne vais pas vous dévoiler Les adresses où on est Puisqu'il faut garder du mystère Si vous avez envie de suivre Les visites de Julie Mais nous voilà à la deuxième adresse Une adresse polonaise J'espère que vous m'entendez On a réussi à s'inscrire Dans le Brooklyn Ball Qui est un endroit emblématique De Williamsburg De Brooklyn Vous avez les fiches de bowling là-bas Une salle de concert ici Le bar qui est là Gardez en tête qu'il est Il est 15h On se croirait en soirée Vous avez les matchs de NBA Qui sont retransmis ici C'est incroyable On est en plein dans Williamsburg Et vous voyez là-bas Colossal Media C'est une société Qui peint des publicités Ça c'est de la peinture Pareil pour la publicité Quartier là-bas Qui est sur un mur en briques Et pareil pour cette publicité Coco Manoiselle de Chanel C'est une peinture Heureusement qu'on me l'a fait remarquer Parce que moi je Je passais devant Complètement au hasard Bon la pluie est toujours là Mais on continue notre petite balade Il n'y a rien qui nous arrête Bon voilà la visite guidée Food Tour se termine Avec Julie C'était trop trop bien Je ne vous ai pas montré grand chose Parce que l'idée c'est de vous donner envie De faire ça à votre tour Et de ne pas vous dévoiler Toutes les bonnes adresses A savoir que les visites Durent en moyenne 3 heures Vous visitez en moyenne 5 endroits 5 établissements Avec du sucré et du salé C'était absolument délicieux Et là on était à Greenpoint Mais bien sûr il y a des visites Dans d'autres quartiers de New York Je vous mettrai le lien De Julie dans la barre d'infos Mais si vous venez à New York Et que vous avez envie De découvrir la ville Différemment Je vous invite vivement A faire appel à Julie Salut A bientôt Alors nous voilà En fin de journée Pour un concert Aux chandelles Qu'ils appellent ça ici Un candlelight concert Et ce soir On va avoir des airs De Vivaldi jouées Par un orchestre Et apparemment Avec des danseurs D'un ballet On est à l'église Saint Peter and Paul Et on est toujours dans Brooklyn C'est une surprise Que nous a faite Viviane J'ai trop trop hâte De voir ça Je suis de retour à l'hôtel Quelle journée incroyable Il est 21h05 Très exactement On vient toutes De rentrer à l'hôtel C'est incroyable De voir New York Différemment Par le prisme De personnes qui connaissent Bien New York Qui ont fait Pour Viviane Plus de 5 ans de voyage Pour Julie Qu'on a rencontré Cet après-midi Pour le foot tour Et bien 10 ans De vie sur place Ça me change beaucoup De mon début de voyage Mais qu'est-ce que je m'amuse Je filme plein de choses Je prends des photos Pour mon blog Je filme en vertical Pour Instagram En horizontal Pour ce vlog Donc je ne sais plus Ce que je vous ai dit Le foot tour De cet après-midi C'était dingue Je vais peut-être me répéter Si vous êtes de passage A New York Et que vous voulez découvrir La ville autrement C'est-à-dire autrement Que par une visite conventionnelle Ou autre Je vous invite vivement A contacter Julie Elle fait ça avec passion Et elle a plein d'anecdotes C'est hyper personnalisé Dans le sens où la visite Va vraiment prendre le sens Que vous avez envie Qu'elle prenne Donc je vous invite vivement A faire appel à elle Et on a fini Avec le concert Que vous avez vu Je vous ai mis un petit extrait Normalement C'était donc un orchestre Qui reprenait Les 4 saisons de Vivaldi Et aussi des aires D'autres compositeurs Avec quelques danseurs Et danseuses De ballet De danse classique C'était magnifique Et donc le principe De ces concerts C'est qu'ils sont Comme vous avez vu Éclairés par ces petites bougies Ces petits cierges Je ne les ai pas comptés Mais à Vunier Il y en avait Je ne sais pas 800, 900, 1000 Donc je n'ose pas imaginer La quantité de piles Qu'il faut Pour faire fonctionner tout ça Mais c'était féérique Les concerts étaient très beaux Les musiciens En ont beaucoup parlé aussi Pour présenter Leur travail Donc c'était vraiment De la musique classique Mais très accessible Et Viviane m'a précisé Que pendant ces Candlelight concerts Comme je vous ai dit On peut aussi trouver Des soirées à thème Avec des aires De Taylor Swift De Beyoncé Donc il y a aussi Plein d'autres choses Qui existent Merci à Fever Qui s'est occupé L'organisation C'était vraiment top On vient de rentrer à l'hôtel Je suis allée me chercher Trois trucs à grignoter Et je vais me mettre Tout de suite sur les montages Et les différentes choses Qu'il faut que je poste Pendant le séjour Donc je ne suis pas encore couchée Demain matin La journée va démarrer tôt aussi Ça sera dans le prochain vlog Pour vous J'espère en tout cas Que vous passez un bon moment En m'accompagnant Pendant tout mon petit séjour Qui comme vous l'avez remarqué A pris une tournure différente Maintenant que j'ai retrouvé Mes comparses Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt